Une revue philosophique a relevé ce sujet, cette question classique sur la philosophie. Est-ce que la philosophie peut-elle être une façon de vivre ? Est-ce qu'on peut considérer la philosophie comme moyen de changer le monde ou de l'accepter plus tôt ? Est-ce que la philosophie, et par la philosophie, est-ce qu'on peut mener une vie saine ? Est-ce que la philosophie sert à mener une vie saine ? Est-ce qu'elle nous aide dans notre vie quotidienne, professionnelle ? Tout d'abord, on a posé la question à un grand philosophe, à un pilier de la philosophie épistémologique. Gaston Bachelard, qu'est-ce que la philosophie ? Il a dit « Je ne sais pas, j'ai oublié ». Mais la philosophie, en général, elle sert à quoi servent les philosophies ? Elle sert à penser. C'est un moyen de penser. Et au lieu de continuer de dire, au lieu de penser « Qu'est-ce qu'on fait avec la philosophie dans la vie ? » On peut renverser la question et dire « Est-ce qu'on peut vivre sans la philosophie ? » Comment on peut vivre sans la philosophie ? La philosophie est très importante dans la vie. Et plusieurs philosophes, chacun à son gré, chacun à sa manière, il a vu la philosophie à sa manière et il l'a vécu. C'est pourquoi la philosophie est une façon de vivre. Remarquant Socrate, Camus, Sartre, qui disait que « Ma vie, c'est ma philosophie, et ma philosophie, c'est ma vie ». Donc, contrairement à Platon et à Descartes, qui ont traité la philosophie comme un dualisme. Commençons par Socrate. Socrate n'a pas écrit des livres. Pourquoi il n'a pas écrit des livres ? Parce que sa philosophie, tout d'abord, a été un langage, un dialogue, une dialectique philosophique. Non pas à la manière d'Egel, mais à sa manière, c'est-à-dire le pour et le contre. Il a procédé par des questions à travers lesquelles l'interlocuteur doit conclure la réponse lui-même et arriver au résultat et à la vérité par lui-même, rien qu'en pensant. Et en second lieu, Socrate n'a pas écrit des livres pour la seule raison qu'il a voulu que sa philosophie soit sa vraie vie et sa vie soit sa vraie philosophie. En plus, Socrate n'a pas considéré la philosophie comme moyen de lutter contre ce qui est ou contre la vie elle-même, mais pour l'accomplir à la façon de Camus. Camus, dans ses ifs, il a accepté les décisions et la sanction des dieux, et il a lutté pour survivre au lieu de quitter la vie, au lieu de trouver les autres solutions, la religion ou le suicide. De même, Socrate, lorsqu'on lui a prononcé le verdict de la condamnation à mort parce qu'il a violé les lois de sa cité, il n'a pas refusé et il n'a pas lutté contre. Au contraire, il n'a pas voulu casser les lois de sa cité. Il a accepté cette décision dans une grandeur et c'était son grand bonheur, entre guillemets. Un autre philosophe, c'est Diogène. Diogène pratiquait sa philosophie dans sa vie. Il vivait dans un entonnoir et il en était fier et heureux. Et il considérait que la vie modeste, c'était la vie heureuse et la vie digne d'être vécue. Et il a trouvé dans cette modestie la dignité humaine. Et la preuve que c'est lui qui a voulu, qui a choisi, c'est un choix de vivre comme ça. Ce n'est pas par de mauvaises circonstances dans lesquelles il s'est trouvé qu'il s'est trouvé dans cette vie modeste. Une fois, il a rencontré le grand Alexandre II, Alexandre le Grand, et il lui a dit « Tu feras bien de t'éloigner de mon chemin car tu caches le soleil en face. » Cette dignité, cet orgueil explique littéralement que Diogène était heureux. Il trouvait l'orgueil dans cette vie modeste qu'il menait. Il trouvait le luxe comme quelque chose d'accessoire dans la vie. Et c'est vrai car la vie saine, la vie en profondeur, c'est de poser les questions philosophiques. Ce n'est pas d'être riche, par exemple, ou quand la richesse peut exister en un jour et disparaître en l'autre. Le vrai bonheur, c'est la philosophie. C'est de vivre la vie quotidienne à la légère et savoir pourquoi on est là, où on va aller, quelle est l'issue de notre vie, quelle est la vraie valeur de notre vie. Sartre et Camus, ils ont découvert que la vie n'a pas de valeur. Et c'est nous qui devons trouver une valeur acquise par laquelle on trouve notre propre valeur. On vient maintenant à Nietzsche, le grand philosophe, le philosophe qui se disait « Je suis de la dynamite ». On peut parler une heure de Nietzsche, Nietzsche qui a renversé le monde, qui a renversé la philosophie, qui a mis point à la philosophie comme étant métaphysique. C'est pourquoi il n'avait pas un système philosophique, car son objectif c'était de détruire la philosophie comme métaphysique. Nietzsche a fait tomber la philosophie du ciel et a fait tomber l'idéalisme vers la terre. Cultivons la terre, regardons notre terre, regardons ce qu'on doit faire ici, sur la terre. Oublions la grandeur du ciel et concentrons-nous sur la grandeur de l'homme. C'est pourquoi il a créé l'homme, l'homme fort sur la terre, le surhomme. Et c'est pourquoi il se disait « La philosophie est une façon de vivre ». Une façon de vivre, vivre c'est être fort. Ce n'est pas détruire les autres, c'est au contraire, au contraire, se regarder et s'épanouir et dans un sens, s'affirmer soi-même. Donc, avec Nietzsche, il n'y a plus une cassure, une fissure, une séparation, un dualisme entre la pensée et la réalité. Contrairement à Platon, qui a imaginé deux mondes qui ne se rencontrent jamais, le monde idéal, et le monde éphémère. Entre le sensible et l'idéal, il n'y a pas de séparation avec Nietzsche. il y a l'identification, il y a un mariage entre ces deux. et cela, c'est le vrai bonheur. Pourquoi ? Parce que dans un monde idéal, on doit se nier, on doit nier soi-même, on doit vivre dans l'idée religieuse, du péché de la haine de soi. Et plus on se haïsse, plus on s'affirme comme être près près de Dieu. Et cela ne réjouit pas Nietzsche. d'où son éternel retour, car l'homme vit de nouveau avec Nietzsche à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'il s'affirme toujours, parce qu'il suit la volonté suprême. Pour Nietzsche, la religion est au contraire, elle promet l'éternel, mais ne donne que l'éphémère et le fini, alors que l'affirmation de l'homme, la façon de vivre bâtir sa façon de vivre, travailler sur la façon de vivre sur cette terre, c'est le vrai infini et c'est le vrai éternel. Arrivons maintenant à Sartre. Sartre, la philo, pour lui, c'est une prise de position. Pour Sartre, on est des acteurs, mais des acteurs qui jouent le rôle prémédité, mais il dit que nous sommes des acteurs qui sont lancés dans une pièce de théâtre sans un scénario, sans un dialogue, c'est à nous de créer ce dialogue et de s'affirmer comme grand acteur. La philosophie pour lui, c'est choisir une cause pour laquelle et par laquelle on doit lutter. d'où la vie est un théâtre où chacun a un rôle à jouer. Il ne faut pas toutefois rester comme spectacle. Il dit cette phrase globale, cette phrase spectaculaire qu'il ne faut pas rester dans la vie comme un spectacle. Camus, Camus aussi, pour lui, la philosophie n'a pas pour le sujet la vérité ou les concepts du bien et du mal. C'est fini. C'est fini avec la philosophie classique et avec la religion qui distingue et qui choisit ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est fini la chasse la chasse qui ne conduit à aucun lieu pour accéder à la vérité. La vérité est inaccessible. C'est que Kant a affirmé dorénavant on doit choisir un but, un autre but à l'homme que la recherche de la vérité. C'est vivre, c'est la valeur de la vie en elle-même. La vie est une question de vie ou de mort. Donc, avec Camus, on est au bord, on est au bout de toute chose. ou la vie ou la mort. On est dans un endroit où on doit choisir où c'est la vie ou c'est la mort. On doit prendre une décision qui décide de notre vie. On doit choisir ce choix qui nous conduit à la mort ou à la vie. Il faut s'assurer que la vie a un sens pour la vivre entièrement jusqu'à la fin. La vie n'a pas de sens mais il ne faut pas chercher un sens virtuel dans le suicide ou dans la religion car le suicide est comme l'espoir. L'espoir est un ruse qu'on nous donne. Et l'espoir est comme un anéantissement de la vie. Alors, quand on vit sans annuler et anéantir notre vie, telle est la question de Camus, quelle est la solution qu'on doit chercher dans cette vie qui n'a pas de sens. La solution est pratique pour Camus. Au lieu de chercher la valeur de la vie, ce qui est impossible parce que la vie n'a pas de valeur à cause des limites de notre connaissance, il faut vivre amplement notre vie héroïque et lutter. On passe à l'acte avec Camus. Il faut trouver des moyens pour vivre dans un équilibre entre l'espoir et le suicide. C'est ça le thème, le sens de tous les écrits de Camus. Il faut trouver un équilibre entre l'espoir et le suicide par l'engagement dans le présent sans idées idéalistes. Il faut vivre le présent. Le présent, le présent, ça signifie la lutte, l'acte. alors que le passé, le passé, c'est le souvenir, quelque chose de passif. L'avenir, c'est quelque chose d'inconnaissable, d'improbable, envers lequel on ne peut pas prendre une position et agir dans le présent. Ceci nécessite à l'homme une conscience de ses limites et de sa révolte permanente contre ses limites. Le héros de Camus n'est pas un héros aveugle, au contraire, il est conscient de 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 l'impossibilité et de l'impossibilité de 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 sortir de sortir de l'impasse dans lequel il se trouve. Mais malgré ça, il lutte. C'est ça, ça 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 sa vraie valeur. Ce n'est pas comme comme le comme un animal. Il essaye il essaye de 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 sortir de d'une maison d'une maison fermée. Il passe par là ou par là. Il a conscience que quelqu'un il l'a mis dans cet endroit peut-être pour 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 le torturer pour pour le faire souffrir. Il prend conscience que il y a une décision il est sanctionné les dieux veulent veulent sa peau mais au lieu d'accepter cette situation il prend la relève et il décide de s'affronter. Donc loin de l'hermétisme spirituel chez les chrétiens c'est un exercice spirituel pour 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 lutter individuellement le héros de Camus est un héros qui prend conscience de sa situation et qui lutte individuellement ce n'est pas le chemin individuel religieux pour acquérir vers Dieu mais au contraire c'est un chemin de croix c'est un calvaire mais pour s'affirmer individuellement et ce chemin cet exercice nécessite un travail de chaque jour et une délibération exacte des limites de la vérité ce n'est pas une révolte momentanée c'est une révolution il il dit le terme révolte il reste dans ce terme mais c'est une révolte journalière c'est une révolte permanente j'ai toujours prononcé ce ce mot permanent tout en sachant les limites de ses capacités et de la vérité dans lequel il se trouve on peut parler aussi de Kant Kant même s'il est s'il est un philosophe un peu cartésien de la raison mais c'est un philosophe dans sa philosophie pratique dans sa raison pratique il vit la philosophie éthique la philosophie est un art de vivre pour Kant cela ne signifie pas suivre l'illusion du bonheur car le bonheur pour lui est relatif et circonstanciel la vraie vie est la pratique du devoir éthique ce devoir est de faire le bien aux autres et vis-à-vis d'eux car l'homme est confronté aux doutes métaphysiques et de l'incertitude de son destin faire le bien et le vrai c'est le seul remède à cette incertitude car c'est lui qui fait l'espoir dans un monde vers un monde idéal l'idéal de Kant l'idéal éthique de Kant est un idéal est un chemin pratique passant à un autre Dostoyevsky Dostoyevsky à Tolstoy eux aussi ils ont ils ont vu une vie pleine d'actions philosophiques littéraires éthiques de même que dans leurs écrits par exemple Tolstoy prenons l'exemple de Tolstoy Tolstoy s'est toujours demandé dans ses écrits notamment dans la guerre et la paix le thème de la guerre et la paix c'était qu'est-ce qui fait quelle est la quelle est la force la puissance qui 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 le moteur qui le moteur des peuples dans les écrits de Tolstoy on trouve tous les personnages sont des personnages sont des personnages qui haïssent qui aiment et qui 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 meure qui meure dans une injustice des personnes qui tuent et qui sont tuées on peut parler on peut parler aussi de 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 Dostoyevski dans sa littérature des prisons des prisons l'attitude du prisonnier chez Dostoyevski et chez Solzhenistin c'est comment un peu un peu comme Camus comment comment rester en vie comment survivre dans un prison bien que condamné condamné à à à des dizaines d'années dans l'espoir de de sortir un jour et de revenir à une vie normale sans cet espoir le prisonnier ne peut pas vivre et Dostoyevski aussi et Solzhenistin aussi ils font la description dans les prisons des personnages des personnages qui représentent le bien et le mal et des personnages de prisonniers qui qui ne sont pas mauvais du tout au contraire on peut trouver comme comme dans un livre de Solzhenistin l'archipel des cancéreux il y a des médecins des malades les uns et les autres représentent le mal et le bien ce n'est pas que en tant que médecin le médecin représente chez Solzhenistin le 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 bien parfait le bien idéal au contraire chez Solzhenistin il y a deux pôles dans ses écrits la liberté et l'esclavage on peut parler aussi de du livre de Solzhenistin une vie un jour dans la vie d'Ivan ce prisonnier ce prisonnier qui était qui était capturé un jour de sa maison et retrouvé dans un prison il 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 a il est passé ses jours à à faire à faire des histoires à à à à compter les jours avec avec la conscience qu'il faut vivre cette vie dans dans la prison et avoir l'espoir qu'un jour il va s'en sortir car pour Solzhenistin vivre dans dans la vie et dans la prison sans sans un spiritualisme ça mène à au suicide donc il y a un espoir spiritualiste avec Solzhenistin ce prisonnier il a trouvé il a essayé de trouver une une solution pour rester en vie et ne pas mener sa vie vers le suicide et trouver cet espoir c'est une décision le prisonnier dans la prison et dans la vie il faut avoir une décision contre chez Camus contre la décision de Dieu il a pris une autre décision de s'affronter avec Solzhenistin aussi il a il a dit que pour pour rester en vie il ne faut pas désespérer mais il faut prendre une décision dans ce sens pour pour Dostoyevsky la vie est pleine de bien et de mal il dit il n'y a nul homme il n'y a nul homme qui n'est qui n'est qui n'est pas mauvais chaque homme est mauvais donc pour Dostoyevsky il n'y a pas le bien et le mal Dostoyevsky est un peu spiritualiste mais contrairement à la religion chrétienne il n'y a pas un homme bon un homme mauvais chez lui c'est mélangé et il dit que dans la vie tous les hommes s'entretuent donc tous les hommes sont presque mauvais on ne peut pas parler de 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 bon et de mauvais et il dit ça ça me fait ça me fait penser beaucoup à ça cette ce sommet pour pour ces philosophes on peut plus tard aussi paglédot Merci.